et yo tout le monde c'est banane bienvenue nouveau donc aujourd'hui on va voir comment utiliser les mavericks sur la f16 alors le f16 dispose de deux types de mavericks les mavericks avec un guidage optique et un guidage infrarouge donc là on a équipé le f16 avec des mavericks à guidage infrarouge donc les agm 65d et ceux à guillage au bx les agm 65 il ya aussi d'autres variantes où le tonnage en explosifs est plus ou moins élevé donc là ce qu'on a c'est avec le tonnage le plus élevé donc ce qu'on va faire d'abord on va passer en mode air to ground et on va mettre le power sur on ensuite sur notre grande gauche à la place du fcr on va mettre le waypoint et il y aura notre écran des mavericks donc là il ya notre time out ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts donc on met trois minutes avant d'être prêt donc non voilà donc là nos mavericks sont prêts on voit bien notre écran donc nos mavericks pointe là où il ya le gentil petit carré donc d'abord on veut essayer le mode prêt et ensuite le mode vise le mode prêt c'est quoi c'est un mode qui permet d'asservir le maverick au tgp mais avant ça on va mapper nos petites touches donc on aura touche point virgule deux points points d'exclamation et m donc ça ça nous servira à bouger notre curseur du bouton tms hub donc ça ça nous va servir à verrouiller notre maverick donc c'est contre droit et la flèche directionnelle haut et tms bas donc ça ça nous servira à déverrouiller pareil contre le droit plus la flèche directionnelle du bas tac 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 on aura aussi besoin du tms bas donc ça ça nous servir à sélectionner notre écran donc ça c'est alt droit plus si je me trompe pas voilà une fois que c'est fait on va du coup passer en mode très juste là donc là notre maverick du coup pointe sur notre tgp qui est le même point sur son iphone donc là on va du coup prendre le contrôle de notre tgp et vous allez voir que quand on bouge notre tgp notre maverick bouge aussi donc là ça va être le moment de choisir sa cible donc là on a une petite cible on va la sélectionner voilà c'est l'usure normale juste là et là on aura deux choix de possibilités soit on fera le verrouillage via le tgp sans fera le verrouillage via justement le maverick ça dépend de vous donc si vous vous mettez en man où vous aurez à switcher sur votre écran de maverick pariaque dms bas vous ferez un tms haut ou soit vous restez sur le tgp vous mettez en auto et là vous aurez simplement faire un tms donc là vous voyez que sur notre station 3 il ya un est juste au dessus donc là quand je vais faire un tms up tac voilà ça fait 1 2 3 et ça fait 1 2 3 t et lorsqu'il y aura c'est juste au dessus c'est à dire qu'on pourra tirer au passage on peut voir sur notre hud et sur notre écran de maverick un régler là juste là qui nous dit quand lorsqu'on est apporté et là on est dans ce régler c'est à dire qu'on est apporté donc là on aura juste à faire un weapon release ça sera votre touche alt droit plus espace et ça part on doit vite fait regarder la course qui nous fait voilà et se dirige sur notre signe donc vous avez pu voir du coup le premier mode avec otgp et maintenant on va utiliser le mode simplement avec notre hud et la caméra sans le tgp donc on pourra masquer notre tgp et on va partir en mode vise donc le mode vise c'est plutôt simple voilà ça reprend les mêmes touches que pour notre tgp donc en sous la caméra avec notre chapeau chinois voilà donc une touche pour l'exclamation de point point virgule et m donc là on va bouger grossièrement à l'aide de notre hud nos mavericks donc là on va les poster à peu près par là on va faire un tms up et là on aura un deuxième cercle qui va spawner donc ça ça nous permet de faire un ajustage sur nos cibles donc là on va vouloir zoomer un peu plus donc on peut utiliser le bouton du fob ou on a un autre raccourci clavier mais pour l'instant on va cliquer simplement sur le bouton du fob donc là on veut zoomer on va cliquer sur le bouton bov et on voit notre cible et là on va faire un pareil tms up et là carrément la croix va se fermer sur cette cible c'est à dire que on a apporté on a verrouvé et on n'a plus qu'à faire feu donc les mavericks c'est plutôt classique comme utilisation anti-bâtiment ça peut le faire anti-bunker léger le bunker par contre et anti-bunker voilà ça désigne tout ce que vous voulez bon sauf les bâtiments du type bateau c'est un peu plus compliqué tout ce qui est porte-avions que ça arrive un peu plus light par contre tout ce qui est bateau de marchandises etc là vous pouvez y aller avec donc toujours grande précision du maverick pile sur sa cible voilà bon du coup j'espère que ce petit tuto aura pu en aider certains donc si jamais j'ai dit quelques bêtises que vous pouvez me corriger en commentaire n'hésitez pas sur les constructifs bien évidemment et comme ça on pourra discuter tranquillement allez on se dit à la prochaine chaude monde